Oui, on va partir sur du théorie crafting, voilà parce qu'on est joueur de Mario Kart mais on élabore des stratégies avant tout. Salut Kex, salut Nico Zinedine, salut Saru, salut Diogo bien sûr, salut Romaric, salut Pablo, y'a qui encore ? Salut Calcaire et salut Sparks. Voilà, voilà. Ça fait la pluie qui m'a mis le trailer de One Piece Red avant ton live vidéo, tu vois ? Tu vois que c'est un live qualitatif. Alors, hop, qu'est-ce que je voulais faire ? Là on est bon, alors je m'excuse d'avance pour la qualité du coup du word parce que j'ai fait un word, je me suis pas trop fait chier, je suis désolé. Donc je vais faire de mon mieux, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Ça, ça. Mkws, je vais me servir de ça à chaque fois. Et je reprendrai les versions MkTour si besoin. Et salut Fireflux, comment vas-tu ? Alors, ouais, ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, je sais pas si Tox il est là ou pas. Alors, Sparks, ce qu'on va faire ? Non, alors est-ce que t'es dessus ou pas ? Je crois que oui. Non, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Et Tox, est-ce qu'il est dedans ? Ouais, il est dedans. Ok. Alors. Sparks, quand tu seras... Ok. On va aller dans le... Comment dire ? On va aller dans le call HC. Donc en gros sur le serveur Discord HC et puis tu vas te mettre dedans. Alors. Je vais me mettre. Je suis dans le call HC. Si ça dit quelqu'un. Voilà. Non. Ah là là, je sais pas écrire. Nidial. Salut le stream. Ouais, salut Sparks. Ça va mec ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, ça va. Je suis en train d'une petite balade qui m'a un peu défoncé les jambes mais ça va. Là, ta voix, on dirait que t'es drogué. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Non, je vais me changer d'écouteur entre temps. Ah, c'est pour ça. Alors. Techniquement, c'est les mêmes mais bon. Alors, attends. Je vais inviter le grand et le magnifique Diogo sur le serveur HC. Tu sais. Le grand Diogo comme on l'a connu à l'époque. Ah ouais. Hello, salut Elkayos. Comment tu vas ? Il y a Christo dans mon chat aussi. Et ouais, j'ai vu un message par rapport à la MKU. Enfin, par rapport au demi-KU hier. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu comme ça mais on a... Bah déjà, on n'a pas joué de la semaine. Et ils ont largement été meilleurs. Voilà, rien à redire. Personnellement, je pense avoir fait mon taf. Il y a peut-être quelques fois où j'ai fail mais je pense avoir fait... Je pense avoir fait mon mieux à ce niveau-là. Et salut Lise. Salut Toaxeplique. Salut aussi Daphné. J'espère que ça va bien de votre côté. Alors Tox, est-ce que j'arrive soon ? Ok, ok. Le tour commence à quelle heure en France demain ? 18h. Voilà. Je peux pas join l'évoque. Ah ! Attends. Dure. Attends, attends, attends. Général. Petit problème. Petit problème. Problème technique. On règle ça d'ici deux secondes. J'allais lui mettre le rôle TG. Bah non. Voilà. Voilà, tu es maintenant un Iliant du coup. Bien joué. Voilà, bienvenue à l'HC mec. Ok, bienvenue. Bienvenue. Voilà, direct. Salut Azurek. Pas besoin de test. Ohlala. Rien que ce Discord il rappelle trop de souvenirs. Ouais. Réel. Donc, ouais, j'ai... Comment dire ? J'ai pas pu lister toutes les vidéos avec toutes les maps encore. Donc ça au pire, je le ferai pendant le live, ça va pas me faire trop de soucis. Hop. On regarde suite de luxe. Bon, je t'ai mis deux, trois trucs à côté en dame quoi. Ouais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à chaque fois pour chaque map, on va regarder une fois le gameplay de la map ensemble et du coup on va essayer de voir après ce qu'on peut faire. Il faut qu'on essaye de finir avant 20h si possible. Ah bah de toute façon à 20h moi je suis parti. Ah bah voilà. C'est tous les dimanche soir à 20h. Non, là sachant qu'on a fini, bah en fait on vient de se faire battre du coup bah c'est fini pour nous. Et il n'y aura pas de MKU avant mi-septembre peut-être ? Je pense. C'est ça. Mais il y aura sûrement d'autres compètes, d'autres choses à faire, je vais essayer de vous trouver du contenu malgré tout. Où est-ce qu'il y a le overlay ? Oh pire je clic ferme. Voilà c'est mieux. Peut-être, et je dis bien peut-être, le retour du jeu de Yoshi. Peut-être. C'est quoi ce truc ? On est vivante. Ah bon euh, alors. C'est un, alors. Point d'exclamation, oh sinon point d'exclamation euh, putain comment, comment je l'ai mis sur ma chaîne ? Point d'exclamation concept. C'est un... Je te regarderai après. Pour ceux qui ne savent pas c'est moi qui l'ai inventé du coup. C'est vrai qu'on le voit sur plein d'autres streams mais de base c'est de moi. C'est moi qui ai mis le Yoshi noir par là, je devrais l'enlever d'ailleurs. Mais bon euh... Voilà quoi. Hop. Donc ouais euh, on va commencer tout de suite je pense. Il y a Tox qui vient bientôt arriver aussi. Qui est un membre de la, de la HC. Ah bien. Ah qui était un membre de la HC parce que l'HC n'existe plus évidemment. Ah bah il est là. Ah bah tiens on prend l'anguilou. Oh salut Anthony. On prend l'anguilou tiens. Anthony. Oh ça fait plaisir mec qui se fait trop en temps. Ça va ? Salut toi. Ouais ça va ouais. Alors. Salut mec. Alors alors. Euh... Alors tu... Tu te rappelles de Diogo euh Tox ? Oui. Bah voilà c'est... Tu l'as dans le coup. Ok. Tu sais je sais lire. Tu sais je sais lire hein. Alors. Oui oui mais tu... Tu pouvais ne pas savoir qui c'était peut-être. Quand même. Je veux pas que je sois vieux mais... Mais... Oh je ne sais pas. Je préviens au cas où. Ah là là. Oh les problèmes. Alors. Escapade. New Yorkaise. Marocartour. Donc ouais euh... Je répète au cas où. Euh... Pour chaque... Pour chacune des 8 maps. On va regarder un peu de gameplay. Donc au moins euh... Un tour. Ou même euh... La map en entier. En fonction de comment elle est. Et ensuite on va essayer de voir euh... Tout ce qu'on peut dire dessus euh... Euh... De la théorisation quoi. Simplement. Voilà voilà. Euh... Alors. Normalement c'est ce gameplay là. En sachant que pour euh... Euh... Escapade New Yorkaise. Il y a... Il y aura pardon plusieurs versions différentes de la app je pense. Ça va être un peu le truc chiant. Je pense aussi. Je pense aussi. Ouais. Donc euh... Comment est-ce que je fais ? Est-ce que je mets euh... Trois versions différentes de la map ? Genre je mets la une de la trois ? Il faudrait. Il faudrait parce que déjà sur le trailer... Il y a des passages qui étaient pas sur New York Minute 1 que moi j'ai joué tu vois. Mais j'ai pas joué les deux autres. Oh. Oh la musique. Ouh là là. Ok. Donc alors. J'ai le premier. Au pire. Euh... Je fais ça. Hop hop hop. Oh ça va être long. J'aurais dû tout faire avant. Mais j'avais pas trop trop le time. Ouah. Ok ça va être bon. Au pire je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Là je vais prendre un petit peu de temps pour préparer tout ça. Mais y a... Ça y se passe ? Est-ce qu'il y a pas de New Yorkaises 2 ? Sur Youtube peut-être pas ? Attends. Ouais. Sur Youtube. Ah ou c'est New Yorkaises A peut-être. Ah non parce que la A c'est celle où il y a toutes les figures. Pour faire un maximum de points. Ok bon j'en ai que deux. Parce que je pense que la A il la compte comme une normale. Ah ou alors c'est ça ? Ça m'a un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Escapade New Yorkais 4 ? Il faut mieux chercher en anglais je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh ouais bon je sais pas. En tout cas j'ai plusieurs versions de la map. Donc on va voir ça ensemble. Je vais mettre le chat sur mon téléphone. Je m'excuse encore pour le temps que ça prend. Et puis voilà quoi on y est. Fajor 33 courses pour avoir le top 1 au Yoshi concept. 33 courses ? Euh si. Ah bah ça dépend euh. Oui si ça dépend si tu termines en tant que Yoshi vert, Yoshi orange ou Yoshi rouge. Ça dépend de ça. Mais qu'est-ce que vous branlez là ? Bonjour. Oh salut Dédix. Salut toi. On est en parallèle mec. On fait du theorycraft. Hein ? C'est pour ça. Oh mais putain mec. Le call de 2015. Je me discorde et je vois qu'il y a des trucs sur le serveur. J'ai en mode mais what the fuck. Le call grid tapera. Il y a un mec sur Youtube qui a mis comment va marcher New York. Mancalore sur Youtube. Ah Mancalore. Ouais Mancalore ouais. Ah Mancalore il sait exactement quand on va marcher en off. Bah il a mis la vidéo hier je crois. Hop. Bon bah. Ouais mais euh. Est-ce que la vidéo a dû remonter en quoi ? À 2 minutes 7. Ça va 2 minutes. Oui ça va. Ouais mais est-ce qu'il montre du gameplay ? Oui. Ok alors attendez. Je vais couper le son. Je vais mettre le son sur le stream et je vais essayer de voir ce qu'il dit. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pfff. La voie de mon calore à chaque fois elle me fait vraiment bizarre. Alors. Anyway. On dirait un rap god. Ok donc c'est à dire qu'au début tu passes à droite. Et au lap 2. Ça change. Ça change. Donc ça va oui. Je passe à gauche. Wow. C'est vrai que le dernier tour tu le fais en arrière comme sur Paris. Oh ce serait bien. En vrai. Salut Jusquière comment tu vas ? Ouais New York ça a l'air aussi petit que Tokyo tu vois donc franchement je suis d'accord. Après contrairement à Tokyo il n'y a pas l'air d'y avoir de quête de gros quête je vois. A voir. Alors ça forcément c'est une map run. Pour moi Tokyo euh New York c'est une map run 100%. Ouais je suis tout à fait d'accord. Bah de toute façon les maps tour à mes yeux c'est des maps run. Ouah. Oh il est stylé euh. Il est stylé ce passage. Ouais justement ça c'est le passage que je n'ai pas joué perso. Donc j'ai hâte de voir comment ça se présente. Ah c'est Sparks et Diogo. Alors en vogue il y a Dedix. Que vous connaissez pas. Euh qui est un ancien HC. Euh. Sparks, Diogo et Tox. Voilà voilà. Ok. Bon bah on va. Je vais revoir ça. Alors du coup qu'est ce qu'il se passe. Donc au début on est à droite. Ça ça va. En vrai. La map euh. En fait la map ville elle se ressemble j'ai l'impression en termes de trajectoires etc. C'est quoi des trajectoires simples ? C'est vraiment que ça ? Bah en même temps le jeu quand enfin Mario Kart Tour quand c'est sorti il fallait des trash simples. A mon avis pour le gameplay. Ouais. Et après ils ont commencé à faire des trucs RMX plein de rampes et tout ça. Parce que les joueurs ils ont compris. Je trouve que c'est une bonne chose d'ajouter d'abord les maps villes. Plutôt que des maps RMX. Parce que tu penses qu'ils vont rajouter des maps RMX après ? Tu sais qu'il y a des maps avec trois petits points dans le datamine. Je pense qu'une d'entre elles sera RMX. Mais ça c'est moi tu vois. Trois petits points c'est pas plutôt des nouvelles maps ? Oui mais ça peut être une map RMX aussi. On sait pas. On sait vraiment pas. Puisque Ninja either way du coup ils ont toujours pas mis le tour en préfixe. Et il y a des modifications qui ont été ajoutées. D'ailleurs tant que j'y pense dans le code est-ce qu'il y en a qui ont pas beaucoup joué à Mario Kart Tour ? J'ai fait le premier pack. J'ai jamais touche au jeu. J'ai du jouer très vite fait au début mais... Ok si j'ai joué tout vite au jeu. Genre j'ai du jouer les deux premières semaines tu vois pas plus. Wow moi j'ai fait le premier pack c'est tout. Ok ok. Parce que là le gameplay va beaucoup se baser sur ce qui se fait sur Mario Kart Tour. Si on prend en compte en tout cas le premier pack DLC. RMX avec les grands points en rouge c'est des maps remixes. Par exemple imaginez SNES route arc-en-ciel avec 3 gliders au milieu de la map. Voilà je crois qu'il y a une map. Ouais il me semble qu'il y a 3 gliders. 3 gliders, des anneaux, des métaux en plein milieu. Enfin bref c'est le bordel. Voilà en gros c'est ça. C'est vrai que dans mes souvenirs ouais Mario Kart Tour bon. Vanilla Lake. Vanilla Lake. Ah ouais. J'ai pas vu Vanilla Lake dans RMX. Les gros strat tambour sur un gros champignon. Ouais justement c'est ce qu'on va voir après. L'escapade new yorkaise on a que le gameplay MK Tour donc pour l'instant je peux vous montrer que ça. Donc ouais pour cette map là. Pour cette map là qu'est-ce qu'on peut dire ? De ce que moi j'ai vu sur le trailer. Je rejoins Jolan pour le coup. 100% c'est une map à run. Par contre les pièces c'est encore pire que Ninja. Alors là je vais regarder les pièces. Là les pièces elles sont larges ici. Ça va être très chiant. Ça va être très très chiant. Ou alors il faut semi-bag et aller chercher des pièces et très vite remonter. Ouais genre Tokyo tu vois mais c'est encore pire que Tokyo là. De ce que je vois. Les pièces qui sont là ça va bien. Là il y a qu'un cut et ce serait dans le parc il y a que ça quoi. Genre tu passes pas deux fois de titre au même endroit peut-être. Ou alors ils vont faire comme Tokyo ils vont élargir un petit peu le cut pour qu'on puisse mieux le prendre sur la fin. Il y a peut-être de ça aussi. Les pièces elles sont super larges. Limite le truc cut de la map c'est à droite là. Euh ok. Il y a pas beaucoup de pièces pendant temps. Ah mais les maps tour c'est vrai que c'est la dash. C'est la dash niveau cut sur les maps tour c'est vrai. Est-ce que tu peux choper deux pièces en même temps ? Alors sur notre version je pense pas. Sur le MTT tu peux mais sur notre version j'y crois pas du tout. Ah je me tâte le day one à jouer en bébé sur la map. Elle sera pas bébé je pense. New York en bébé ? C'est bébé New York ? Bah oui mais le glider t'avez vu il est positionné le glider ? Ah t'en as deux. T'as deux deltas mais bon le deuxième delta c'est un delta un peu à la autoroute Todd donc ça va pas compter. Est-ce qu'il le montre là le delta ? Bah mis à part ce delta là il montre pas l'autre. Est-ce qu'il y est vraiment... La room du milieu là. La room du milieu. Ouais je sais pas. Reste sceptique sur le bébé je pense que ce sera quand même Waluigi Bidi. Je pense que c'est ça. Juste à voir la map je suis d'accord avec toi sur le online c'est une grosse map à run mais en TT je pense que c'était Waluigi Bidi. Ouais. Les pièces sur ma route 3 il y en a très peu. Je vais voir ça ouais. Par contre c'est une map à run certes mais je pense que ce sera bien de la commencer en 3 plutôt qu'en 1. Ouais parce que c'est une map à draft par honte. Ouais comme Tokyo. Si on... je vais essayer de remettre un peu le début vite fait. Le début là c'est une grosse ligne droite. Grosse ligne droite généralement t'as pas des mecs qui vont faire du droit à de gauche comme on peut le voir sur Lagoon Tourbillon. Donc là tu vas tout droit, si tu commences 2ème, 3ème tu prends l'aspiration du mec qui est devant et tu pars. Parce que non seulement t'as une pièce de base mais en plus tu vas choper 4 pièces de plus. Ouais. Et c'est chaud hein. Ou alors ça va faire comme stade et s'il rapproche un petit peu les pièces, le 1 il ira chercher les pièces et du coup bah le 2ème soit il passera devant soit il laissera le 1er partir. Ouais. Ouais. Donc ouais pour cette map je vois ça comme ça. Je pense qu'il y a rien à dire parce que là c'est... En tout cas on a vu l'essentiel comme c'est une map ville. Ça sera juste une petite map à run. Les gens trouveront le moyen de la mettre en BB en contrôle à montre et puis voilà. Pour moi ça sera comme ça. Ce que je trouverais intéressant c'est si en online les Goombas ils bougent beaucoup. Ah parce qu'il y a des Goombas sur la map, j'ai même pas vu. Ouais ouais sur le trailer je les vois sur le côté, c'était genre à gauche mais on le voyait de derrière. Ce serait super drôle si les Goombas ils bougent beaucoup. Ah moi j'aimerais bien voir parce que je crois que c'est la première fois qu'on a cette feature. C'est les plaques d'égout. Ils y seront pas, ils y seront pas je pense. Ah tu penses pas qu'il y aura les plaques d'égout ? Non je pense pas. On a pas vu une seule sur le trailer mais on verra. Est-ce qu'il y aura ça ? Ouais les plaques d'égout au milieu là, pour moi ce serait intéressant. Et si jamais tu t'en prends une bah c'est comme si tu prenais du dégâts ou peu importe. Je pense. Je sais que sur MK Tour quand tu t'en prends une bah c'est comme si tu faisais une figure. Moi je garderais cette option plutôt que de prendre des dégâts. Donc ouais, à mon avis on va prendre une toute petite note vite fait. Parce que là je vais éviter de trop perdre de temps pour ça. Je m'excuse pour les yeux. Ma paronne, voilà. On va aller vite. Voilà, je suis désolé pour l'écran blanc au passage. Puis voilà. Voilà voilà. Bon c'est cool au moins qu'il y ait une vidéo pour tout. Là au moins j'ai pas eu besoin de passer 20 000 ans dessus. Prochaine map. Circu Mario 3. Est-ce qu'elle est sortie sur Mario Kart Tour ? Euh non je crois pas. Et bah on va aller voir le gameplay, le gameplay, le gameplay de Wii. MK Wii. De MK Wii et elle est sortie sur quoi ? Quelqu'un peut me faire un point d'exclamation de DLC dans le chat ? Ness, non ? Je sais plus sur quelle autre Mario Kart elle est sortie. Ness. Je crois qu'elle est ressortie que sur Wii de Souvenir. Euh... Circu Mario 3. SMK. Ok. Ah bah oui. Pardon. Après dans le trailer sur MC3 tu as beaucoup de sales donc ça sera une map à bug genre RMC par exemple. Je suis content de moins de ce que j'ai vu sur le trailer. Le cut de fin est nettement plus petit que sur la Wii. Ah ouais ? Ouais le truc avec les deux murs là. Il a l'air nettement plus serré. Alors là je vais regarder du coup. Il y a une bonne photo de Mario Circuit 3 sur le Twitter de Nintendo Europe. Euh bah j'ai aussi été sur un lien. Sur un lien qui prend euh... Euh c'était là. Le sale à gauche il est plus un grand trailer. C'est ce que j'ai vu. Euh... Alors en fait c'est un truc... C'est un article pardon où il y a plein de photos. Plein de photos différentes de la map. Ça fait très bien. Enfin des différentes maps en tout cas. Euh... Il y a une photo générale où est-ce qu'elle est c'est ça. C'est celle-là ouais. Ouais celle-là. Euh... Là comme on le voit là pour moi c'est... Enfin c'est la map normale. Là ils ont rien. Mec c'est la tèche les pièces. Attends les pièces. T'en as... Ah t'en as trois sur la ligne droite. T'en as une paumée. Il y a quatre. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Euh... Il y en a quatre sur la ligne droite. Une ici. Il y en a quatre. Ah oui la quatrième elle est de... Troisième poteau euh... A gauche. J'ai pas vu. Ok. Un double par sept. Wow. Ouais. La map ça sera que deux box d'items. Elle y est sur MK Tour ? Elle y est ? Attends. J'étais pas au courant. Euh... Pas au courant non plus. Euh bah ouais tellement qu'on y joue pas. T'en as rien. Rien. En vrai moi aussi je voulais pas dire de bêtises mais il me semble qu'elle y est. Ah elle est sortie il y a un an. Ouais voilà. Ah ouais d'accord. Dans mes souvenirs elle y était mais bon. Pas sûr quoi vu que j'ai tellement peu joué au jeu. Ah non mais... T'en fais pas. Dis toi que personne ici y a joué. Ah mais non. Ah mais oui ! Ça c'est la version omic trick frère. C'est bon. Je... Je... Je me souviens avoir joué... Je me souviens avoir joué cette version. Euh... Bon bah le gameplay est normal du coup. Voilà là c'est mieux. Ouais voilà ça me dit quelque chose ça. Les grandes rampes qui partent en l'air là. En mode trailer de film ? C'est ça. Et salut à ceux qui arrivent au passage hein. Salut à vous. Alors est-ce qu'on peut se dire que les pièces euh... Neubst ne changent pas ? Est-ce que Neubst les pièces seront au même endroit ? Sachez pas. Je pense pas. Alors déjà on aura plus de hauteur. Le premier set du thème... Je pense parce que... Le premier set du thème il était pas sur le trailer déjà. Ouais. Donc ça c'est une modification. Ouais il y a trop de pièces. C'est parce que c'est Mario Kart Tour. Du coup ils ont mis euh... Beaucoup plus de pièces en plus. Là dans Mario Kart Tour il y en a une en pro ici. Je pense que je vais prendre le gameplay de Mario Kart Tour parce qu'il est beaucoup plus clair. Pour voir ce qu'il se passe. Ouais. Là forcément il y a plus de pièces parce que c'est Mario Kart Tour. Mario Kart Tour t'es obligé de mettre au moins euh... Enfin de mettre plusieurs pièces par exemple par euh... Par ligne droite. Par virage. Pour faire des points. Ça t'es obligé. Euh... Donc ouais je vais essayer de voir le gameplay de... euh... De Luke. Ce sera plus simple. Alors si on se remet dessus. Au niveau de la map. Ça ça me parait être une vue. Ça c'est la vue qu'on aura. A mon avis. Je pense aussi. Alors. Pour les viewers. Et pour le call aussi hein... Map à bagues. Tous les jours. Tous les jours. Ce cut. Ce cut. Enfin de toute façon je vais être franc. La première cup c'est une cup à bagues. À part une course. Escapade de Ventez. Oui. Ouais. Sur toutes les 4 là. T'en as qu'une seule à run. Le reste c'est... C'est le pack bag. Et celle là je vais l'essayer en inward. Je sais pas pourquoi mais je sens que l'inward elle peut être bien. Ben perso je voulais essayer en inward en 200 mais l'épingle qui arrive là juste là. Je pense que ça sera pas possible en full speed. Alors 200. Alors oui. Un turn qui va être chiant. Comme le dit Spark c'est ce turn là. Ce... Ce... Ce virage là en 200. Après tu ferais en inward. C'est ça. Ouais le lui il va être horrible. C'est... Au pire c'est ça. Tu vas sur la droite de la ligne droite. Tu freines un peu et puis tu prends en serré mais bon. Ouais. J'hésite toujours. Soit c'est BB. Soit c'est inward en TT. En fait... Je comprends que j'ai passé en BB hein. N'oubliez pas. Je comprends que j'ai passé en BB. Ouais c'est vrai que là tu peux... Oh nu et bien. 150 ça sera BB je pense. Parce que là du coup... 150 ça sera BB je pense. On va mettre un turn normal. Là imaginons ici... Ici il lâche un SMT. Il peut enchaîner. Peut-être avec l'UMT s'il arrive bien. Ouais ici... Je pense double... Double SMT. Il fait... Un ou deux virages en ligne droite. L'UMT ici. L'UMT obligatoire ici ouais. Oh la la. Le cut. Ouais ça va être spécial hein. Ouais. Ici MT puis SMT ici je pense. Map à bag. Plus... Map à BB en CT la montre. Ou alors... Enfin de toute manière j'ai serré les deux. Inward plus BB. Mais j'ai dit... Je pense que c'est celle là que je vais jouer dès le début. Parce que j'adore cette map. Bah j'adore les maps où il y a que des trajectoires. Donc je pense que je vais jouer celle là d'abord. Ouais c'est celle qui m'intéresse le plus aussi. Je vais pas te mentir. Donc voilà. Parce que sur Mario Kart Wii c'est l'une des seules que je joue en CT la montre avec Circuit Mario. D'origine. Donc après c'est... C'est à voir. C'est... C'est à voir en vrai. Donc ouais. Map à bag. Ça je pense qu'on est d'accord. Attention l'écran blanc. Map à bag. Plus... BB. Ça pour moi c'est une évidence même. Alors... Alcatraz pour le coup. Oublie pas que DP3 a toujours le cut. Donc ça reste une map à run même si... Y'a du bag. Mais celle là y'a pas de cut. Y'a pas de cut. C'est pas possible. De quoi ? Ça va pas être possible de vraiment run MC3. Non MC3 on pourra pas la run. C'est quoi BB ? C'est le fait d'utiliser le BB en CT la montre. Parce que moi je fais beaucoup de theorycraft. Bah forcément sur le online. A voir comment ça se joue vite fait. Et aussi savoir comment ça va se jouer en CT la montre. En vrai MC3 je la verrais plutôt une map à bag comme RMC. En vrai. Ouais. Là si j'avais plus de temps j'aurais essayé de theorycraft chaque virage, chaque trajectoire. Mais bon. Si j'en que je dois stop avant 20h on va essayer d'aller un peu plus vite. Ouais. Euh. Du coup. Pour Calimari Desert. Mapa bag je pense au premier lap. Après c'est un peu plus dur. Mapa run. Mapa run. Ils ont dit. Que ce sera la version Mario Kart Tour. Mapa run. Pour le Calimari Desert change. Et y'a pas euh. Y'a pas quelqu'un qui a fait un. Comment dire. Une vidéo ou un peu la manque alors. Bah. C'est quoi. Si c'est dans le General NC. Sur ton savoir peut-être. Y'a une vidéo de. 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 De la meup. Une vidéo de la meup en entier. Euh. Je pense. Alors. Je vais aller voir ça sur mon serveur Discord. Euh. General MK. Ah oui. Le tweet de Flo et. Ah oui. MK8D les 3 tours de Calimari Desert. Ah oui. C'est le fameux tweet pour les 3 tours. C'est le tweet aussi. Juste en haut. Juste en haut. Les 3 tours. Ok. Nickel. Delicat. Ah ouais. C'est. Cette vidéo là. Qui est un de mes de mes views. Si euh. Et puis Flo a fait euh. Un truc de Frederiction pour Sydney aussi. Mais on en revient. On reviendra dessus plus tard. Ouais. Lap 1 c'est euh. KD1. Lap 2 et Lap 3 c'est KD2. Ok. Je vais voir ça du coup. Parce qu'en soit. J'ai pas regardé. Donc je vais pas me faire spoiler. Alors. Donc ça c'est la hop normale. Pour ceux qui ont pas joué à euh. La version 64 ou euh. Ou Mario Kart 7. C'est. Bon c'est. C'est la même. C'est la même chose. Pour ceux qui ont joué par contre. Ça ça va. J'ai un peu trop joué monsieur. Bah oui. Toi je sais. Une petite overdose de la map. Bon bah. Map à bagues. Attends. Pour le lap 1. Je sais. Pour le lap 1. Je dis bien. Mais. Je veux bien voir à quoi ressemble le passage dans le tunnel. Oh. Oh le mode rétro. Il est dégueulasse. Il manque un tour. Mais le jeu est même tellement lent. Je trouve. Il est lent. Après. Après. Moi je payais pour avoir le mode de sans cc à l'époque. Oh. Ça fait un pigeon. Sinon. Forcément. Bah c'était très très lent. Ah. Il est aussi pour le lap 2. Le mec a zoomé l'écran. C'est pas possible. Ouais. C'est sûr. Il a zoomé l'écran. Mais je veux dire. Là. On avait quand même. Juste un gros plan sur lui quoi. En lap 2. Oh. C'est stylé. Appente. Y'a pas de double table. Ah mais non. C'est parce qu'il n'y a pas de double item dans le jeu Marocard Tour. C'est vrai. Pum. 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 S'attendent de faire des démons solides en ligne droite. Ce passage là. Ce passage là. Va être le plus infâme de ma vie. Oh la. Allez. Allez le chat. Imaginez-vous. Allez le chat. Pour ceux qui jouent au tournoi de ponce. Imaginez-vous ici. En plein tournoi de ponce. Y'a plein de gens qui vous. Qui vous poussent. Et y'a le train qui arrive. Un peu comme. Avec les voitures. Sur. Sur. Tu penses juste au bump. C'est vrai qu'on match avec les drafts. Avec l'aspiration. J'avoue que les bombes ici. Ca serait tellement meurtrier. Ah mais bombes vertes. Tout ce que tu veux. Ca va être un désastre. Tu la vois là vers Spime. Qui fait tac 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 tac. Ah mais grave. Tu vas tout au vert. Le mec qui a triple verte. A ce passage là. Il a gagné. Non non. Il va se faire bomber déjà. Il a perdu. C'est bon. En vrai. Bah du coup. Tu utilises tous tes shroom au lap 1. C'est un peu ça la strat. Ouais. Entre autres. Je dirais. Ah non. Parce que t'as le deltaplan. T'as le deltaplan au début. Bah t'en as tout à gauche. T'en as tout à gauche. Tu le vois pas vraiment. Avec l'angle mort. Genre là tout à gauche. Y'a un glider. Euh. Est-ce qu'il va le. Est-ce qu'on va le voir là. Ok bon. Tu le vois pas vraiment. Mais il est à gauche là. Il est juste à gauche là. Ouais. Le cut MK7. Laissez moi. Ouais justement. Laissez moi deux secondes. Je vais vous montrer le cut. Le chat. La map sur ma carte 7 plutôt. Euh. Calimari Desert et là. Putain j'ai trouvé en deux secondes. Trop fast. Ah le sub. Le sub 1.34. Il a toujours pas été fait. Ok. Euh. Alors ça c'est la map. Donc ouais. Vraiment le cut. Il est tout au début. Il est à gauche. Faut bien le voir. Bon désolé pour la vue. Malheureusement c'est ma carte 7. Il est là. Et puis t'enchaîne avec le glider à droite là. Ouais. Ouais. T'enchaîne direct. En vrai ça dépend. Ça dépend de. De la physique du glider. Ce qu'on. Malheureusement. Je veux dire. La vague 2 nous habituait à des physiques de deltaplanes différentes. Donc peut-être que là ça va changer. Genre un delta qui nous fait rester beaucoup plus haut que d'habitude. C'est ça que je veux bien. Donc en vrai ça sera. Ça sera à voir. Donc. Calimari Desert. Euh. Je vais noter vite fait. Euh. J'ai mis l'écran switch pour éviter de vous aveugler. Je vais noter. Pour le lap 1. Lap 1 c'est une map à vaille. Lap 1 tu bac dessus 100%. Tu vas chercher les pièces. Tu remontes. Tu remontes comme tu peux. Et. Lap 2, lap 3. Tu traces. Tu. Tu traces. Tu roules. Tu t'arrêtes pas. Y'a pas vraiment. Tu te prends à train. Tu te prends à train monsieur. D'ailleurs c'est ce que j'ai marqué. Voilà c'est ce que j'ai marqué. C'était la cululeuse de. Pour les Steve Ultron là. Lap 2 et 3 tu. Tu traces. C'est littéralement ce que j'ai marqué. Euh. Calimari en inward. Je pense pas. Calimari en inward. En TT. Ah non 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 c'est pas inward. Je pense pas en. Non parce que tu peux enchaîner. On doit faire la rigueur. On doit faire la rigueur mais pour 150. Je sais pas. L'inward pour moi c'est quand tu peux. C'est quand. C'est quand t'as des virages assez longs. Mais des virages un peu à la. Autoroute odd. Où tu dois pas beaucoup bouger. Alors que là. En Wiggler. Tu pourras facilement enchaîner les dérapages. Ah non non mais. Les virages sont très longs. Il y a aussi des virages très longs. Sur Strombridge. Pourtant c'est un bébé. Oublie pas. C'est ça qu'il faut se dire. Il a encore une map bébé. Il y a moyen. Moi j'y crois. Tu peux enchaîner les U.M.T. Ah la la la. Ah la. Ah la. Bon bah écoute. Je vais le marquer. Alors. Les gros virages avec les W.M.T. en légende là. Ah la la. Inward ou bébé ? Mais c'est plus cool que les bébés sont aussi populaires. Map au Scooty. Euh. Ça fait 3-4 ans je crois. Ok je suis là à ce point là en retard. Il y a pas assez de virages pour le bébé. Euh. Alors en fait. Il y a pas assez de virages pour le bébé. Un rush. Un rush. Un rush. Je sais pas trop. Ça va dépendre de ce qu'on peut faire au Delta aussi peut-être. Tu vas voir. Ça va dépendre de la largeur aussi de la route. Ça va dépendre de ça. La strat ça va être. Tu prends le premier code comme sur MK7. Tu fais un U.M.T. Glider. Et tu vas sur l'autre glider après. Et tu renchaînes avec un MT Motion derrière. Ouais ouais. Oh carrément. Mais totalement. Ouais ouais. En légende. Ok. Alors là c'est tout bien. Moment le plus revisionné. Ça c'est la version. Ah non putain il a mis la version Wii. De Waluigi. La version custom track. Ok. Donc maintenant. Oui vraiment là on va très vite. On trace. Waluigi Pinball. Ah. Map BD. Je suis désolé. Map. La plus intéressante selon moi dans ce DLC. On va pas se mentir. Je vais vous montrer la version tour et après la version Mario Kart 7. Pour que vous puissiez voir le record du monde et tout. Alors. Bien. Au début forcément. Très très grande deltaplane. Ça ça change pas. Oh putain la physique de Mario Kart Tour vraiment. Tuez moi. T'as envie hein. La bombe a disparu mais désiste les prises. Là je vois bien une strat de merde. Où tu fais. Genre. Euh. Trois sauts. Tu fais un dérapage bleu sur la gauche ou la droite du zipper. T'atterris. Tu commences direct ton dérapage. Ou alors t'atterris. Quand t'es en bébé j'imagine. Quand t'atterris. Tu fais un dérapage bleu et t'enchaînes l'autre virage. Je sais pas. Genre on essaie de theorycraft. Moi je crois plus à un boosted trick EMT. Ouais juste. Ou alors juste le EMT ouais. Le canon de pitbull va être chiant. Ouais ça va être un gros target delta. Le canon. Oh. Et puis un truc. Un truc de bien. Les boules de flipper elles bougent. Elles vont bouger les boules de flipper. Ça au moins c'est un truc de bien. J'ai eu peur qu'elles restent statiques. Comme les voitures de Marche Coco. Je me suis dit qu'ils allaient faire la même. Mais non ça va. Ensuite. Est-ce qu'on va avoir la boule de flipper. Qui tombe. Sur le milieu de la hop. Je sais pas si on la voyait ou quoi. Bouge pas. Est-ce que. Flipper Wallogy vous la tenez autant dans votre coeur ou pas que ça. Non. Non. Ah c'est. Je l'ai trouvé stylé sur DS mais voilà quoi. Je l'ai assez tryhard en fait. Je sais pas. Je me dis qu'ils en font un bon truc. Et que les graphismes c'est du vrai Mario Kart 8. Et là on va avoir une très belle map. Je crois au fait que ce sera une très bonne map. Jusqu'à que je vois le respawn vader. Ah. Jusque là je m'aspiendrai. Je vais vraiment se tenir. Ça y est. Je suis satisfait. J'ai vu la boule de flipper rouler sur le milieu de la map en fond. Et par contre elle était beaucoup plus grosse sur Mario Kart DS la boule de flipper. Ah bah oui. Je me souviens qu'elle faisait presque la largeur de la route la boule de flipper. C'est insane. C'est là encore une fois ceux qui arrivent sur le chat. Jusqu'à pas airchip. Airchip c'est bateau volant, bateau volant. Quand elle va sortir. Bateau volant sort. Là je hurle. Ouais. Je pense que tout le monde hurle en fait. C'est pas clair. Elle était trop bien. Ah euh. Certainement la meilleure map DS hein. En vrai. Peut-être, peut-être. Oh le peut-être. Ah non mais Alpe Deka pour moi c'est au dessus. C'est pour ça. Ah ouais. Waluigi Pinball elle est où elle est là. Je voulais voir un bon gameplay. Au pire je mets Waluigi Pinball. Non. Waluigi Pinball Taz. Mais au moins je suis sûr de tomber sur un gameplay. Voilà. Oui ça sera en live normalement. De quoi ? Normalement ça devrait être en live. En plus le Taz. Bah justement c'est pour ça que je dis. Ah bah oui nickel. Voilà. Là comme ça vous allez mieux voir. Ah ça c'est la map sur mon carte 7. Ça va plus nous aider pour voir les strats peut-être. Bon évidemment il y a des strats que l'on peut pas faire sur d'autres en même cas. Ça je n'y crois pas. Ce truc là avec le glider je n'y crois pas perso. Bah c'est du Taz. Non non. Non non. Mais tu faisais humainement ça. Mais je n'y crois pas. Ah non au début tu veux dire ? Ouais ouais. Alors oui au début ce qu'on faisait c'est qu'on faisait un dérapage bleu puis on faisait la fille. Euh. Là. À moins qu'on fasse du motion glider. Je ne sais pas. Je crois au motion bien sûr sur le canon mais se prendre le mur en haut j'y crois pas. Non non non. Tu... Tu pourras pas. La physique de Mk7 avec les dataplanes était beaucoup trop abîmée. Elle était tellement bien. Ah là là ce turn. C'était infâme. Ouais ouais. Ça je n'y crois pas non plus le saut là après le zipper. Ça je n'y crois pas. En soit. Alors juste pour montrer vite fait. Ce saut là. Euh. Pour moi c'est possible. Ça va faire un peu comme euh. Ah si ça va faire. Ou alors comme la descente de Min Wario. À la fin. Ah ouais. Ouais y'a moyen. Donc du coup bah tu le prendras normalement mais tu pourras pas faire comme sur Mk7. C'est à dire sauter au dessus là. Ouais ouais. Montagne de DK j'ai passé tellement de temps. Tellement de temps dessus. Le meilleur map. Montagne de DK oui aussi. Bien sûr. Le bumper boost j'ai envie d'y croire. J'ai très envie d'y croire. Moi aussi. Ça serait une... Très grosse strat ça. Si ça devait exister. J'ai vraiment envie que ça existe sur la map pour que ce soit un peu plus technique. Aaron tu vois. Ouais. Genre si t'arrives au bon moment tu fonces dans le boost et t'es bon. Tant que j'ai pas vu les respawn gliders de 8T je m'abstiens sur la map. Parce que le choc... Le choc. En vrai c'est ma paroi non. Celle là il y a... Bah... Ce qui a été confirmé c'est surtout l'emplacement des boîtes. Et il n'y a pas de boîtes après les... Bah le... La partie du pitball. Il y en a pas. Donc ça déjà c'est très bien. Les boîtes se trouveront toujours après le glider et pas avant. Ce sera vraiment genre à la fin du pitball que tu auras des boîtes et pas avant. Attends c'est-à-dire que là t'as une box d'item après le premier delta ? Là où tu vois le deuxième zipper juste après le glider t'as un set. Ah ok donc ici. Et le set qui est avant c'est vraiment au niveau des trucs violets en bas. Euh... Tu veux dire à la fin du flipper ? A la fin du flipper ouais. Donc c'est-à-dire que... Ah non il n'y a pas une box d'item là ? Genre là où je vais mettre pause ? Au niveau du zipper ? Attends attends attends. Là oui il y en a un. Mais c'est bien trop loin pour que le choc fasse quoi que ce soit. Ah oui. Bah en soit c'est un potentiel choc target hein. Regarde. De ce que j'ai vu sur le trailer il n'y a pas assez d'espace. Ah oui. Contrairement à MK7. Il n'y a pas assez d'espace. Ah parce que ma carte 7 vraiment tu te faisais choc ici tu tombais et tu tombais bien. Ouais mais si tu regardes juste la... Genre la première seconde du trailer de Waluigi Pinball pour 8D. Genre les deux plateformes sont côte à côte. Tu n'as pas de place pour tomber. Ouais. Et ça je trouve que c'est déjà très bien. Mais le Bumper Boost s'il vous plait. S'il vous plait faites en sorte que ce soit possible. On verra dans 3 jours mais s'il vous plait. S'il vous plait je le veux. Ouais alors Bumper Boost si vous ne comprenez pas ce que c'est je vais vous remontrer la strat. Alors là il le fait en tasse c'est beaucoup plus simple forcément en tasse. En online c'était beaucoup plus dur de le faire. En gros ce qu'il fait, il lâche son dérapage orange. Il fait quelques sauts. Il fait un drift à droite. Et il va cogner le bord du boost pour se propulser. Et il va faire la même avec l'autre boost à la fin. Si nos strats comme ça existent ça va... Doig il va gueuler. Si jamais il y a une compète, Doig il va faire. Oh le boost ! Insigne. En vrai j'ai trop hâte. Alors là en fait on utilise pas la version MK Tour à cause des stratégies. Enfin du coup la conduite de Mario Kart Tour qui n'est pas du tout viable par rapport à Mario Kart 8 Deluxe. C'est tout. Ouais donc là on se base aux strats d'autres Mario Kart pour essayer de nous aider à Theorycraft le sujet. Sinon c'est juste impossible. Mais oui hein. Il n'y a aucun cut. Ouais c'est ça le truc de l'app c'est qu'il n'y a aucun cut. Alors. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils feront en sorte qu'il y ait peut-être une box ? Parce que je ne sais pas si j'avais pas souvenir qu'il y ait des box à gauche. A gauche des... Si si il y en a. Si si il y en a c'est vu sur le trailer. Ah il y en a ? Il y en a, il y en a. Il y en a une de chaque côté. Et c'est pas un double par contre. C'est pas un double. Ah ça... Ah ça peut être pas si mal hein. En termes de... Bah ouais ça peut permettre de choper une box pour le choc. Une autre box pour le choc en tout cas. Ouais. Et après ça dépend de comment tu te vois dans... Par exemple si t'es en launch. Si t'es 12ème déjà. A ce moment là je pense que t'es mort. Et ça on verra que le jour où la map sortira. Ouais. Parce que ça dépend des respawn. Mais du coup le chat... Ne soyez pas surpris si vous voyez ce genre de strat où on se cogne dans les bumpers. Voilà. Si jamais ça arrive. En 200 j'imagine même pas comment ça va se faire. Parce qu'on a dit c'est en 200 que ça va être plus rapide. Surtout. Les bumpers. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ah oui. Mais surtout tu vas lag. Tu vas lag si c'est possible. C'est bien. Ca c'est très drôle. Le tas de MK7 est fou. Je l'ai vu 9 fois ce tas. Il est incroyable. La meilleure strat c'est vraiment le début quand il est avec le delta. Et qu'il... Putain. Il appuie à mort pour pouvoir ressauter à la fin du delta. Salut Yoshi comment tu vas ? Donc ouais cette map. Cette map je vais le marquer dans le petit dock. Bah euh... Map à run hein. Grosse map à run. A voir si le shock sera utile. Là si vous êtes premiers les amis votez la. Si vous savez bien la run votez la direct hein. Je vous le dis hein. Ah est-ce que ce serait une map à draft ? Non. En fait je pense que ça dépend comment est-ce qu'on atterrit à la fin du delta. Mais je crois que à la fin du delta tu... Ah oui mais... Ah non je sais je me souviens. Sur ma carte 7 tu... Tu pouvais enlever le delta plan. Là tu pourras plus. Donc bah tu garderas ton delta plan jusqu'à la fin et tira en dessous à gauche. En vrai je dirais surtout qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal de bumps au début non ? Pour après le glider. Alors... Exactement justement. Ça oui. Ça va être grosse map à bump premier tournant. Comme Shroom Ridge. Et en 2. Est-ce que le draft sera vraiment très utile ? Ça dépend des pièces. Et les pièces on les a pas vraiment bien vues. Sur Tokyo et New York Minute du coup. On voit très bien que le 1 échappe 4 pièces directes. Sur Luigi Pinball je crois que j'ai vu 2 pièces max. Ouais par contre au niveau des pièces... Bah de toute manière on les aura que les items pour ceux qui sont devant mais sinon... Ouais mais du coup sur Tokyo t'en as 6 si tu comptes l'item. Ouais. Ouais c'est pas faux. Et sur cette map t'en as 2 de moins quoi. Et Tokyo tu galères à avoir les 10 pièces à chaque fois. En plus. En appuyant sur B. Ouais tu peux t'appuyer sur B et ça pouvait aider notamment sur... Bateau volant. Bateau volant si on regarde cette t'avais une strat où t'enlevais ton deltaplan avant pour pouvoir atterrir beaucoup plus tôt. C'était pareil. Ok. Bon bah Waluigi Pinball je pense qu'on a à peu près tout dit. La map sera assez complète en tout cas pour le run. Y'a pas de soucis. Bon alors en faisant les tout là on vient juste de finir la première coupe. Voilà. Alors. Alors alors alors. Ça c'est noté du coup. Map à run. La map. C'est une map Waluigi. Pas de bébé. Et en aucun cas c'est une map inward. En aucun cas. Donc Wiggler. Slash. Euh. Euh. Scooty. J'ai d'accord. Ah non parce que. Je pense qu'on réussira mieux à se bump avec la paraco. Ah bah ça. Ça c'est un détail. Ah oui ça va vite. Ouais c'est pour ça. Là je veux essayer d'aller vite parce que bon. Euh. 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 À vingt heures. À vingt heures je crois que les streamers vont commencer leur euh. Bah justement leur stream. Logique. Euh. Pour s'entraîner au Twitch Rivals. Donc je vais essayer de manger avant etc. Avant de voir tout ça. Donc c'est pour ça que je veux aller un peu vite. Encore désolé. Alors. Juste pour la prochaine map. Hein. Pour la prochaine coupe plutôt. La prochaine coupe euh. C'est l'une des meilleures musiques du jeu. Là ça. Sprint à Disney. Ça 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 va être euh. Sprint à Disney. Ah si. À Disney. À Sydney. J'ai dit. J'ai dit Disney ? Oui oui. Comment ça serait Disney ? On va rouler à Disney les gars. Let's go. Euh. Bon bah. Sprint à Disney. À Sydney. Waouh. C'est dur à dire. Ouais ouais. Sprint. Sydney. Là c'est mieux. Hum. Disney. J'arrive vraiment pas à faire la différence. Pense à Disney aussi. Allez. Alors. Alltrack Variant. Ouais. Ah si. Ça peut être bien de voir ça. Le Alltrack Variant. Tant que c'est. Tant qu'il montre pas le A. Ok. Alors. Cette map. J'ai dû la jouer. Deux fois dans ma vie. J'ai euh. Parce que je crois que la map. Enfin la map de ce que j'ai vu. Elle ressemble un peu à Los Angeles. J'ai l'impression. Donc euh. Peut-être que. Peut-être que je vais confondre les deux. Sydney. Je dirais map à draft. Je vais. On va voir ça. Attends. Je dirais Bangalert déjà. Attends. Qu'est-ce que je viens de voir là. Depuis le train. Il balance des bombes. Ouais. Il balance des objets depuis le train. Ouais. Et ça franchement. Ce serait drôle. Si ça le fait pour notre version. Ah bah oui. Oh oui. Oh la musique elle passe trop bien avec le jeu. Je trouve. Attends. Delta dès le début. Bon bah motion glider. Voilà. C'est le même delta plan que sur euh. Le jardin volant. En termes de physique. Coucou. Salut. Il est au commentaire ? C'est que je vois ouais. Ouais. Oh l'énorme virage. Tous les MT qui vont se faire là dedans là. Ouais. Euh non. Notre version de ce que j'ai vu on a des rampes. Ah bon ? À cet endroit là. Il me semble que oui. On a des rampes à cet endroit là. Ah ça va faire comme euh. Comme euh. Crossing ? Ouais. Je pense. Ah notre version elle est complètement différente attends. Prend d'exclamation vocal. Euh. Alors le vocal. Là il y a. Dedix. Dugu. Sparks. Et Tox. Pour le vocal. Ouais ça euh. J'y crois. Le motion glider. Mais euh. J'ai l'impression qu'on a plus que ça à nous. Que deux tours. Là deux tours c'est parce que c'est marocart tour. Marocart tour c'est un jeu téléphone donc il fallait qu'il fasse un truc plutôt rapide. C'est pour ça qu'il faisait deux tours. Jure moi. Oui Anthony. Oui Anthony même si tu parles pas beaucoup. Tu es là. Je connais trop les maps MK Tour du coup euh. Je regarde un peu. Je sais mec t'inquiète. C'est pour ça. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Mais par contre euh. Banger alert. Donc euh. C'est bon c'est dans le coeur. Bon c'est dommage qu'on n'ait pas le roi bombe. Euh. Qui est sur l'écran. En personnage. Mais euh. Délix il était là à la vague 1. Non vague 1. On avait euh. Il y avait qui de euh. Alors Sparks. Thomas de la WF. Et Army. Mais Army euh. Army il est pas là en ce moment. Il est en vacances apparemment. Donc euh. Il joue juste en. En contre la montre. Et puis voilà. J'suis d'accord. En turn up. Ce sera une grosse map Aaron. J'veux juste revoir le début. Et après j'vais voir la deuxième version. De toute façon y'avait pas l'air d'y avoir énormément de cut hein. Ah oui oui oui. Les maps Tour c'est. C'est des maps Aaron. Y'a. Y'a pas photo. Map à draft. Euh. Le début. Le début tu peux prendre la speed très facilement. Grave. Donc. J'pense. Lever. Il va falloir voter ça quand vous êtes. Troisième. Quatrième. Vous pouvez facilement passer devant. Et puis même là. Le vierge il est trop grand quoi. Tu fais dérapage orange. Plus. Un violet. Voire. Non non pas de violet ça va être un peu trop. Orange plus violet comme sur euh. Yoshi. Alors Yoshi. Ce n'est pas peu. C'est. Ça va être des tours différents. C'est montré sur le trailer. Ok. Ils ont montré des passages que du coup y'a pas dans la vidéo que Player est en train de vous montrer. Euh. Où t'es à côté du bord de l'eau et tout ça. Donc oui ce sera bien des tours différents pour Sydney. Ça euh. C'est clair. Alors là j'ai envie de voir la version avec les rampes. Peut-être que j'aurai un aperçu des rampes qu'il va y avoir. C'est un objet. Tu. Attends. Je vais juste te trouver le trailer Sydney. Ça va aller plus vite. Comme ça tu verras. C'est 16 secondes. Ouais. Mes chers amis. Taïga est un monstre. Il a encore fait un record du monde. Alors sur Mario Kart DS. Il a quel âge Taïga ? Il a genre 15 ans ? Il a 15-16 ans. Ouais il a 15-16 ans et il te fait des records du monde sur Mario Kart DS. Le jeu il est aussi vieux que lui voire plus. Ouais il est aussi vieux que lui et il fait des records du monde comme ça. Je te l'ai envoyé du coup. Ok. Donc ce sera des rampes comme ça. Non ce sera des... Non. Ils font jamais des rampes qui font toute la largeur du... De la courge généralement. Pareil je pense que ces rampes elles sont là parce qu'il faut faire des points dans M14 quoi. Ouais. Alors. Enfin il y aura peut-être des rampes mais elles feront pas toute la map je pense. Alors attends je vais regarder ça. Ah ah oui attends. Donc là t'as la map normale au début. Ça ça va ? Déjà là t'es à l'envers. Contrairement à ce que tu as vu dans tes vidéos. Du coup t'as les rampes là. Ouais. Et à la fin ils te mettent à l'endroit par rapport au clip du coup de Mario Kart Tour que tu as vu. Donc il y aura certainement un tour à l'envers. Là ça veut dire qu'il y a un tour où il y aura une rampe, une grosse rampe au milieu. Ouais. Oh ça ça sent euh... Tu fais un petit... Ça sent super bien. Gauche droite. Tu fais un MT sur la première rampe et t'enchaînes euh... Et t'enchaînes... Et t'enchaînes le tour. C'est quoi la Excitebike des trucs comme ça ? Ouais. Ça peut se faire. Ça aurait été bien qu'on puisse voir euh... Qui on touche et qui nous touche avec quel objet euh... Comme sur tour. Ouais c'est vrai que ça peut être une bonne feature. Le problème c'est que si tu vois Waluigi t'a touché tu sais pas qui c'est le Waluigi. Faudrait qu'il y ait le droit déjà. Parce qu'on imagine dans un match ou dans un tournoi de pont s'il y a que des Waluigi. S'il y a marqué haut à gauche Waluigi t'a touché tu fais bon ok euh... A genre 6 secondes t'avais un passage que du coup n'est pas sur tes clips Mario Kart Tour. Euh... Attends. Bah là le delta est lié. Bah là. C'était 10 secondes c'était bien 10 secondes. Ah c'était 10 secondes. C'était bien 10 secondes. Ok. On voit si c'est... Genre ce tournant là... Ce tournant là n'est pas euh... Sur le trailer. Enfin sur euh... Ouais il est pas dans la map. Le gameplay Mario Kart Tour. Les pièces elles ont l'air correctes. Elles sont serrées en plus de ce que je vois. Ce qui rajoute en plus un cut a priori avec l'herbe là. Ouais. Un cut euh... A la Tokyo un peu. Donc on voit c'est à voir. Hop. Du coup je vais regarder la suite de la vidéo parce que là il montre la map avec toutes les rampes. Ouais. J'aime bien la version 2. Non ça c'est la version R. Ah non c'est la version reverse. Donc ça sera peut-être l'un des tours de la map. Celui-là. J'ai regardé. Je viens d'avoir un perso. Ouais est-ce qu'on veut le voir du coup le fameux chemin. Alors déjà ils mettent pas les rampes hein. Euh je crois que j'ai... Oh il a esquivé la bombe. Ouais parce que la bombe n'expose pas dans mon record tour quand euh... Y'en que là tu refais vraiment toi à l'envers. Ah oui y'aurait un glider là et on est en reverse. Attends. Juste un truc que je savais pas. Je savais pas que tu pouvais euh... Frotter ton écran pour enlever le bloops. C'est tellement stupide mais pourtant ça fonctionne. Bonjour salut au nez comment tu vas. C'est comme si tu utilises le bris de l'es pour nettoyer ton par bris frère. C'est quoi ça ? Genre sur la DS tu prends ton stylet et tu euh... Et tu nettoies. J'en peux plus. Donc ça en soit c'est la même version y'a pas de soucis. Il montre tout. Alors la dernière c'est quoi ? Ah c'est R euh... R slash T. Ah peut-être que c'est là qu'on va voir du coup le fameux virage. A moins qu'il soit pas du tout présent sur euh... Pas du tout encore présent ouais. Voilà. Ce qui me parait très bizarre. Oh la. Quand tu vois une map avec que des euh... Que des rampes comme ça c'est... Moi j'aime bien. J'adore... Ce genre de map c'était un bon concept je trouve sur M14. Sur M14 quand même. Il n'a pas aucune rampe ici, il y a 0 ici. Il est bon encore. Peut-être là on va voir la dernière rampe. Ouais. C'est pas exactement celle là quoi. Non. Pas du tout. Ok. Bon euh... Je vois l'idée perso. Mais du coup il y aurait deux gliders sur Sydney si ça se passe exactement comme ça. Ok. Bah du coup le seul problème c'est que tu peux facilement te faire avoir par le choc. Le glider est pas trop long. C'est ça là en quoi. Le premier glider non. Y'a pas le temps. 30 secondes monsieur. 30 secondes. Y'a pas le temps. Hum. Hum. Non. Ouais. Ouais. Euh si. Oui c'est vrai. J'allais dire le tout point est delta. Non mais l'autre ouais. Hum. Non je sais pas. Bon après comparé à celui de Dojo Ninja. Oh la la. Ouais là on touche une corde sensible. Rires. 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 Donc ouais. Cette map là. Je vais m'arrêter là pour euh... Pour Sydney. Et non pas Disney. Euh... Je vais mettre... Je vais mettre map à draft. Parce que pour moi c'en est une. Map à draft. Map à draft plus map bébé. Voilà. Je m'excuse mais pour moi c'en est une. Voilà. Et ensuite. On va passer sur une map que je n'ai jamais vue. Qui l'a vue ? Cette map je ne l'ai absolument jamais joué de ma vie certainement. Enfin si peut-être une à deux fois. Euh... Et je ne connaissais même plus son existence. Je crois même pas qu'on l'avait mis dans le theorycraft des maps qui pourraient sortir. Euh... Sur le jeu. Ah mais euh... C'était la plus grande surprise hein. Parce que bon pays des jeux. Euh... Je me souvenais plus de son existence. Pays des jeux. Excusez-moi mais euh... Alors est-ce qu'on a... Alors est-ce qu'on a... Genre euh... Qui le connaît ici ? Qui le connaît ça pour toi SVP ? Moi je le connais. Parce que j'ai joué à Mario Kart. Mais c'est tout. Ce qui est d'ailleurs une des meilleures maps euh... Sur MKSC. Avec euh... Les techniques euh... Genre euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais euh... En gros tu fais des... Des slides sur la neige. Pour garder la vitesse des champignons. Magnifique. Magnifique. Parce que là c'est... C'est de dire euh... C'est... Enfin... La map n'aiguise même pas sur euh... Sur MK Tour. MK Tour. Donc ouais c'est vraiment une grosse surprise. Euh... Elle était sur... Elle est... Est-ce qu'elle a été remaster sur un autre MK ? Non. C'est la première remaster. C'est le premier. Euh... Elle est en CTGT sur MK Wii aussi je crois. Oh bah ça... C'est un détail ça. Peut-être ouais. Ouais c'est... C'est qu'un détail oui. J'ai envie de dire quelle map n'est pas en CTGT sur MK Wii. Ouais. Surtout que maintenant ils ont sorti... Je crois qu'il y a 544 maps. D'après ma recarte Wii Deluxe. Alors. Normalement c'est cette map là. Si je me suis pas trompé Snowland. Ça doit être simple. Oui c'est ça. Du coup tu risques de rien comprendre au gameplay. Je te le dis tout de suite. Ouais. Bah c'est le seul gameplay qu'on a de la map euh... En dehors de celui qu'on a vu du trailer. C'est vous dire. Le tracé euh... Let's go les mur plats. Ouais bah ouais c'est euh... C'est MKSC, hein. C'est réel. Dis-toi que... Routruban elle était comme ça aussi. Routruban MKSC elle est tellement meilleure. Je ne prends rien la moche. Elle est pourrie Routruban sur MKSC. Ah non 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 non. Monsieur. 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 Tu regardes le record du monde de Routruban tu vas voir. Alors par contre Sachant qu'il y aura de la hauteur Parce que là on peut se dire comme ça qu'il y aura beaucoup de cut Mais pour moi il y aura de la hauteur Comme sur Rome Survey Ah non mais sur le trailer Ca montre déjà qu'il y a des virages Des sauts et justement des grosses différences De hauteur Et bah écoute je vais mettre le trailer Puisque c'est comme ça Genre la première image Dans le trailer tu vois toute la map il me semble Je vais regarder Snowland trailer Est-ce que je mets le trailer officiel Normalement t'as le clip de 16 secondes encore Est-ce que je l'ai moi Il y a ça Sydney, Snowland, c'est là Ok c'est bon je l'ai Alors Alors la musique est cool Ouais voilà Ouais c'est mieux La fin j'adore Wow bon faire du théorie crafting sur une map comme ça Bonne chance Alors la vue de haut Alors déjà c'est une map en hauteur C'est une map où il y aura de la hauteur surtout Tu vois à gauche Tu vois à gauche t'as une sorte de petite rampe qui te permet de faire un cut aussi là déjà Ouais Les pièces elles ont l'air vraiment correctes J'aime beaucoup Le problème c'est que c'est pas moi Ouais en vrai Le départ est sur le pont C'est le pont tour en pierre qu'il y a tout là-bas Le départ se fait là Et ensuite la map elle va aller à droite Donc à droite même en dehors de l'écran à droite Ça va revenir au milieu au niveau du lac Ici on fait le tour Et ensuite on va remonter Enfin on va reprendre la hauteur avec la rampe Ça va être ça Là où il y a des deux points moins là Ça a l'air d'être un cut ou pas ? Non Ou juste du Non 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 Parce que je pense que c'est du hors-piste Ok ok Je dirais presque une route tu sais mais Mais non Non je pense qu'il y a Ou alors il y a de l'eau sous le pont Et du coup si jamais tu vas là Bon t'as un peu hors-piste et tu tombes après Ah non mais je parle des deux pangons au premier plan Ah non c'est ceux qui sont sur la route À mon avis Attends Ah ou alors t'as deux chemins Ah ça c'est bizarre Ouais c'est ça Il y a deux chemins mais il y en a un qui a l'air d'être fait hors-piste quoi Ouais regarde t'as la rampe Et juste à drône Euh Juste à droite À gauche de l'arrivée À gauche Par contre le truc c'est que c'est bizarre C'est parce que le reste de la course se passe en hauteur Et tu vas pas monter d'un coup Enfin je sais pas Ouais ou alors devant les pingouins il y a un mur Et si jamais tu vas plus loin que les pingouins tu te tapes un mur Enfin tu tapes le mur ou alors mur invisible Il y a peut-être de ça Ouais il y a pas la visible il me faut aller qui dessus peut-être Ouais peut-être hein Ah va être cool à rouler Ouais euh on dirait qu'il y a pas beaucoup de cut potentiel Ah si alors Bah après la fin À gauche les murets rouges là Alors est-ce qu'on va le voir ? Bah est-ce que On va on va le voir Il y a la rampe à la toute fin Je sais pas si vous voyez une rampe avant le pont Si si On est pas que Je pense que le cut il partira du petit muret brisé à gauche là Alors est-ce qu'on le voit dans le trailer ? Non on le voit bien on le voit bien On est un peu plus tard Là voilà Ça c'est le même cut qu'il y a que sur J'ai avais qu'il y a sur Minorio Sauf que bah là forcément il y a besoin d'un champi C'est obligé Non ça se trouve ça va se faire comme Grumble Volcano à la fin Ah oh non 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 parce que Si moi j'y crois Moi je pense qu'il y a du même genre Ouais ou alors c'est un nice Parce que là on voit On voit qu'il y a une petite zone Où on peut sauter Ça fait une espèce de Prends pas la DHC ça te bump un peu Ouais exactement Je pense tant que t'as un SMT ça passera Je pense vraiment tant que t'as un SMT ça passera Ouais aussi Ou alors des rapages orange Tu fonces dans le truc et t'es bon Donc en vrai Je vais remettre au début de la map Allez s'il te plaît Merci Exactement en turn up Exactement Mais le lac il me fait peur Tu vois Pace lock à cause des pingouins je pense T'as les pingouins qui glissent ça ça va être super drôle déjà Mais ça va être physique aussi ça va me faire peur Le problème je pense ça va être la pace lock à cause des pingouins Ouais Et vraiment j'ai très très hâte Ouais vas-y pardon Je pense ça va être une pace lock Elle a comme avec les crabes sur plush ship ship Pour les pingouins tu veux dire ? Ouais je pense que ça va être la même Mais regarde la vitesse des pingouins mec C'est flash hein C'est flash C'est flash Tu peux facilement esquiver je pense Non genre regarde les deux premières secondes du trailer et regarde le pingouin qui glisse Il est genre un peu sur la droite Ah euh Attends Pignon Ouais Il est pas rare le gars Ouais je trouve que C'est un peu rapide mais il oblige de la map tu vois C'est pas comme si il était super super serré Ouais mais si tu es super serré avec 8D tu tombes Super serré sur 8D tu tombes mec Ouais 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 je sais pas Mais surtout J'ai l'impression que cette map ça va être le retour d'un véhicule particulier à mon coeur Qui est ? Où l'est-ce que c'est plus là ? Le Streetle Oh non J'ai très envie que cette map soit une map Streetle en match Oui ça ça peut l'être Et en TT Mais là perso ce que je vois c'est que genre Pour le shroom en TT Ce que je vois c'est genre Alors pas lap 1 Parce que je pense pas qu'on aura ses pièces pour avoir les 10 au lap 1 Mais lap 2 et 3 Ce que je vois c'est genre Tu fais un MT en direction du trou à gauche Tu sautes dans le trou T'actives ton shroom Et normalement le shroom devrait durer jusqu'à la rampe au dernier virage Je suis d'accord Je suis d'accord Il y a moyen que ça passe Alors déjà le cut qu'il y a à gauche Là où il y a le trou dans le mur C'est comme Circular O3 Déjà avec ça Ouais Alors par contre Je pense que ça sera En 150 ça sera comme ça Mais je pense qu'en 200 t'auras juste allé tout droit Et puis ça passera tout seul Ah peut-être ouais Comme sur Exit Bike Ou juste tu vas tout droit Tu sautes un petit peu et c'est bon Par contre en match En match le trou au milieu de la glace là Ça va faire peur Oh ça va se suicider devant pour le choc Ouais Mais oui mais réellement Ça va taper ses murs plongeons en légende en jeu de cool Non tu sais ce qu'on va faire Jolan ? On va se prendre le mur et on va faire comme TP3 Ah ouais mais il n'y a pas d'espace Il n'y a pas de feu cette map Tu peux rouler dans l'herbe Ouais mais ça se trouve en fait Tu vois tu te prends le mur d'une telle façon Que tu réatterrisses sur le petit bord de neige qu'il y a sur la paroi verte là Je sais pas Qu'est-ce qu'il le montre ? J'aimerais tellement Il n'y a pas de glace de trou Non non il ne le montre que sur la grande POV en gros Donc ouais celle-là map J'ai envie de dire maparon Genre ouais Après on ne voit pas vraiment le début Donc là on voit juste la fin Ouais mais En vrai je dirais que le tout début La seule partie qu'on ne voit pas C'est les arbres qui sont à droite Sur MKSC il y avait un passage alternatif Donc on ne sait pas s'il y est Ah ouais Parce que là en vrai Sachant que la map elle tourne pas mal à droite Et qu'il n'y a pas l'air d'avoir des Enfin je ne sais pas Quoique peut-être que les arbres là Ça va être un big cut Ouais ou alors à droite On dirait qu'il y a un petit cut à droite Alors ça sera peut-être le moment Où genre tu prends Ah ou alors comme Ah c'est quoi la map Où tu peux avoir un shroom Descendre livré Descendre livré Si t'as un shroom dès le début Tu vas cut direct Oui je vois Ouais je vois ce que tu veux dire Genre tu te james dans le cut Tu shroom et puis tu es shroomé Ouais Perso je reste assez sceptique Sur cette map Et par contre pour moi C'est pas une map à draft Parce que les virages Ont l'air trop chiants Pour que ce soit une map à draft Mec l'énorme virage en cercle Il n'y a pas l'air d'y avoir assez de orpies Pour que ce soit une map à bag non plus Ouais Donc Semi map à draft Ron Je dirais coconut ball Vraiment Vraiment C'est une coconut ball Non mais genre t'as un shampi Après t'es bien Et ça se run Ça se run vraiment Map mid Ouais pour choper tous les chers Mais il cut dès le début Ouais Je pense que c'est vraiment Le cycle de circuit Que tout le monde aimera Peu importe la position Alors Emra non Parce que n'oublie pas Que c'est ma pas glace Ah bah ça c'est ton problème Je connais Qui pourrais bien apprécier Taquipa Moi je l'aime bien Mec J'ai fait que tété Royaume Sorbet Au début du jeu J'ai envie de m'arracher les yeux Il est trop de Royaume Sorbet Mec elle est trop bien Mec en street hall Tu prenais ton petit Ton petit buzzer squelette Street hall Et t'étais bon Ça me rappelle Réalisé Royaume Sorbet Rien de plus A l'époque en légende Je me rappelle Que ça faisait crash Mon MK8 sur la Wii U Et puis point Donc ouais Je veux dire Pays les jeux Map mid Slash Run Trailer run Slash mid Map mid Slash run Et J'aime juste pour Le style Street hall Ce que j'aime bien aussi C'est que Street hall Trois points d'interrogation Je suis vraiment content Que pour ce remake Ils aient pas mis de glider Mais après S'il y en a un Je vais pleurer Ça dépend Tu veux juste réveiller ton quartier En fait Mec Si c'est un glider A la Roam Sorbet C'est bon T'inquiète pas Ouais ouais C'est totalement bon Celui t'as oublié Il est là Il est là Un glider comme Sorbet Il memule Ah ouais C'est vrai que Meumeu il en a un aussi Ouais Meumeu C'est vrai qu'il est Inoubliable Enfin Oubliable du coup Il est inoubliable Il est inoubliable Il est inoubliable Il est inoubliable Pour la vue qu'il donne Ça c'est bien Mais sinon pour le reste Mais c'est tout Palmarès J'ai une vue inoubliable Avec ce passage Insane Alors la prochaine map Prochaine map On va passer dessus Mushroom Gorge Au score La map anti-nouveau par excellence Pire que CC Ouais 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 ça va être assez spécial Cette map là Est-ce qu'on pourra refaire le record De 20 secondes sur le mur à gauche là La réponse évidemment non Ouais Alors là je vois qu'il y a une vidéo Qui explique Mushroom Gorge Changes Changes ouais Par contre ouais Les strats de tambour Il va y en avoir plein je pense Ouais Ça va être Ça va être Le feu Je pense Les chains de tambour Il va falloir faire Comme la vidéo de John Sur Mushroom Picks Vraiment Ouais Là j'ai une bonne vidéo Où il y a la map Sur mon regard tour Alors ensuite On peut imaginer Un peu la même map Avec un troisième chemin Sur la grotte Par contre La map est tellement belle Dans la grotte Tout le budget Il est aussi là-dedans Oui oui C'est 4% Faudrait s'attendre A ce que Dans les premières minutes Où les meufs Sont sortis Il y aura des mecs Qui vont tester Le gadget Je me dirais Enfin vraiment Bah oui Non mais forcément Alors Ah mais il a l'air possible Il a l'air possible Alors là Il a l'air possible Parce qu'à cause La différence de hauteur Il y a deux champignons Mais qui te dit Qu'il y a pas La Kittu Qui est placée en scred Là du coup Oui mais c'est ça Le problème C'est qu'il faut On vérifie Les gros boules De la Kittu On a déjà Première Strat Tambour Ouais Là t'en as une autre Deuxième Strat Tambour T'as que deux champignons Ici T'en a pas Troisième Strat Tambour Je pense Le premier Tu fais MT-Trick Le champignons Tu prépares le MT-Trick Pour le deuxième Strat Tambour Il y a que deux champignons Il y a un champignons Rouge et un champignons Vert au milieu Oui Non mais je veux dire Sur le premier Chroom Tu fais MT-Trick Et le champignons Servira pour faire Le MT-Trick Du deuxième Chroom Ah oui Ah oui Parce que tu peux faire La figure au bout Du champignons Attention Mgatori Oh déjà ça me surprend Alors on pourra Trick sur les champignons Verts Sur 8D Mais En vrai Ce serait Assassin Si il y a Une Lucky Zone Au niveau du Kex Le petit Lucky Sur Strat Alors mec Ce serait vraiment Des assassins Oh d'accord C'était très long Ce passage Bonsoir Salut Kalikalou Comment tu vas Ok Bon Déjà il a back Yoshi C'est insane Est-ce qu'il va prendre Le chemin avec le Delta Prends le chemin Avec le Delta Ah la la Oublie pas Que le Delta Pour nous Il est différent Bah il est au milieu Il est au milieu Et en plus On pourra peut-être Prendre un champignons Avec Et ce qui m'intéresse De voir C'est si On peut garder le glider Avec un trick champignons Oui Oui parce que du coup Il est 100% faisable Après Alors non seulement Il sera 100% faisable Mais ça veut dire Qu'un seul champignon Sera utile Pour le cut Avec le glider De fin Alors oui Tu peux garder Le champignons Enfin tu peux garder Le Delta Parce qu'il y a des maps Comme ça Ou bah comme sur Champidrome Champidrome je crois Que la rampe à la fin Si tu la prends Avec le Delta Tu restes en Delta Ouais tu vois C'est pareil C'est pareil Pareil pour les champignons Honnêtement Je pense que ça va être La map que je veux Absolument jouer en line En premier Pour la fin Je veux comprendre Cette fin De toute manière Je pense que Beaucoup de monde Votra cette map là En line Alors en tone up Je vais te dire Quelque chose Qui va pas te plaire Imagine toi T'es en 11ème T'es un Golden Tu prends le Delta Tu actives le motion glider Tu passes premier Oui Et avec un Golden C'est obligé que ça passe Ça Il n'y a même pas de Sauf si il y a un Lucky Tu Mais bon Le Lucky Tu En l'air J'y coupe pas trop Faut pas te prendre le mur Après quoi Le mur qui est devant là Faut pas se le prendre Ouais Oh la barrière La barrière Elle est trop chiante Je viens de la voir La barrière Juste à gauche là Ohlala Va falloir faire très gaffe À ça C'est pas MKS C'est pire MKS Attention C'est pire MKS Je crois totalement Que ce sera MKS En plus Taré Grosse map à choc Même si tu peux la run Grosse map à choc Oui bah oui Avec les champi Avec les map à choc Tous les jours Je vais essayer de revoir La section avec les champi Donc là MT trick Ça y est pas de problème Dès le début Je pense si vous jouez Contre des îles noires De voter là Oui Non mais Ça sera Plus efficace Ce que c'est C'est vraiment Une genre de map à risette Non pour moi Ce serait map à Ma paroi non Parce que là Si tu fais la figure Sur tous les champi Tu te fais pas défoncer Tu pars A mon avis Là t'es loin devant Si les strates Sont très bonnes On la voit On voit pas la barrière Non la barrière Elle a toute fin A gauche Non je parlais Du tweet De Nintendo Qui parlait de la map Ah oui Genre Attends Je te montre C'est la première Pic du tweet Ok vas-y On la voit pas Parce que la photo Elle est trop Comment dirais-je ? Ouais non Elle est trop zoomée Donc on la voit pas Apparemment C'est exactement Le même graphisme Qu'il y a sur Ma regard de tour L'herbe est pareil Le sol est mieux fait Mais l'herbe Apparemment Toujours aussi Verte flashy Ignioble Ça 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 change pas De quoi T'as dit quoi Dix J'ai dit le verre Bien flashé En modé Attention C'est du hors-piste Ah ouais C'est pour que les gens Le voient bien Pour être sûr Je pense Et bah Yes du coup Mais ouais Là je remonte Juste fait Ouais le screen Du coup c'est bien ça Il y a vraiment Que deux champions Un rouge Et un verre Après on voit pas Le troisième derrière Hein Ça va alors On va toujours Massacrer les Inward Mais ça va Ah oui là Les Inward Par contre Ils vont juste tourner Tu sais ce que J'aimerais vraiment Qu'il soit possible Tu sais les deux Champignons au début Comme sur Marocartouille Si on peut aller Dessus direct Bah Je Ah direct Bah direct non Parce qu'il faut un Shroom Si tu le fais En noitem Non mais si ça se trouve Tu perds un MT Et tu te prends vraiment Le report Du circuit Et tu perds Suffisamment Enfin tu perds à peine De la vitesse Pour tomber sur le premier champignon Parce que déjà Les champignons sont là Donc ça veut dire Qu'on peut refaire le cut du début Déjà rien que ça Ouais Ouais Rien que ça Donc ça c'est ok Pour moi Pour moi c'est Le map à run J'ai hâte de voir Le on-night perso On va pas faire de chichi Là dessus Dans l'ensemble Map à run Mais je pense que le choc Peut être très gamebreaker Sur la map quand même Ouais Ouais Genre map à run Mais gros potentiel À target C'est ça Non parce qu'il y a des champignes Partout Bah oui Mais si tout le monde Se met à prendre glider C'est vrai que le delta Est hyper rapide Mais il y a les figures Les figures font quand même Si jamais t'enchaînes bien Les figures en étant petit Je crois que ça fait gagner Mais tu passes au tournant monsieur Tu as un énorme tournant C Ah bah oui Oui mais si jamais Si ça marche Si ça marche avec le delta Là dans ce cas là J'ai vite à prendre À mettre le delta en l'air À mettre le delta en l'air Pour cette map Je pense qu'il faut vraiment Attendre la sortie Pour être sûr Oui Donc pour ça on verra Ah aussi J'espère que le build spot De Mario Kart Wii Est toujours présent Il est où le build spot ? Il fait la moitié du circuit Il fait la moitié du circuit Le build spot Non mais Il est qui ? Attends tu le mets où ? Il me semble que c'est juste Après le premier set Et ça dure jusqu'à la grotte Ah ouais Attends Tu me dis que Si jamais tu mets ton build Ici Le build il te fait arriver Jusqu'au début de la grotte Là ? Enfin non pas jusqu'au début de la grotte Jusqu'euh Non non Encore plus loin C'est à la rampe de la grotte À la rampe de la grotte Jusqu'à la rampe de la grotte Et aussi Après Après il y a moyen Qu'il puisse mettre Un build spot Au game jump aussi Il y a peut-être moyen Ouais j'y crois J'y crois aussi Ou alors le spot build Tu te jettes Tu te jettes à gauche À la toute fin Et tu mets ton build Ouais Ce que je viens de dire Joran Ça c'est si le Lakitu Du coup il marche Je sais pas Ouais Et ça on le saura qu'à la sortie On le saura que à la sortie Nintendo C'est des Mastermind Meilleur move Si jamais ils mettent pas un Lakitu Là Et ça Franchement Le jeu il serait En termes de strat En vrai En tout J'y pensais aussi Mais ce serait Une strat tété du coup Ouais ouais Donc Par contre La question Qui arrive C'est une map Ce serait une map quoi du coup Map bébé Pour enchaîner Tous les Tous les MT Pardon Sur tous les Tous les champignons Ah en tété Bien sûr C'est une map bébé Oui ça c'est évident Bonsoir Salut Stab Comment tu vas Et ce serait encore plus drôle Si on peut faire Entre autres Le cut de fin Sans champignon Pour utiliser Un champignon Pour prendre les champis Qui sont au tout début du circuit Sinon On fait On fait un motion glider Avec un seul champignon Pour le Le cut de fin Et tu fais Un SMT Ou un UMT Pour aller sur les champis Opinion du début Alors juste avant qu'on quitte la map Je vais vous montrer la version TAS Tu viens me donner un cauchemar Genre le gap jump En isque Frère Non En fait sur MK7 Tu pouvais le faire Mais c'est MK7 Sur MK7 Tu pouvais le faire Non Non T'étais obligé de champi Mais sur MK7 Avec le glider Avec le glider C'était tellement pété Mais encore Mais le record du monde MK7 C'est encore pire Ils ont trouvé un de ces trucs C'est pour ça que je le montre C'est pour que vous puissiez voir un peu les strats potentiels Eux ça se voit Ils connaissent pas les MT tricks Vraiment Non Ils connaissent d'autres strats Beaucoup plus Les super bands Je vais dire les super bands Voilà donc ça C'est la strats Par en carte 7 Qu'on a Donc là Comme tu l'as dit Du coup tu rebondis Et lui par contre Online T'étais censé rebondir Et utiliser le Le boost du trick Du coup Pour faire ce qu'il y a Le nisk frère Ah mais c'était super dur Pour le coup C'était pas un nisk C'était pas un nisk Il a utilisé son choix Le record du monde Le record du monde Il utilise le champi et tout Mais moi je te parle La stratégie en online Yikes J'ai dû me rire Yikes Parce que là Du coup Tu mets ton Je vais dire ton delta Tu fais ta figure Et tu remontes Ça c'est en ligne Est-ce que ça marchera T'iras pas assez haut Je pense Je pense qu'avec Les physiques Ça ne marchera pas Mais j'espère Qu'on pourra faire Un truc de taré quand même Parce qu'il y avait que Sur le record de 7 Où t'avais des Ta plan capable De te faire monter Assez haut Pour te faire ça Déo n'ont pas touché D'herbe depuis 2015 Ils n'ont pas vu Depuis 2015 Surtout Ils sont coincés Dans les bureaux Depuis Depuis le sort Le début Je sais pas Parce que même L'herbe sur MK7 Elle était mieux faite Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux dire A partir de ce moment Ok Mais oui Cette coupe de fin Avec le champignon Bonjour la France J'ai envie de dire C'est super Super dur à faire Donc ouais Pour cette map Pour cette map Malheureusement Nous En tournoi Même en lounge Quand on va être devant On va voter cette map Parce que ça va être Une map à run Si jamais on part bien dessus Là si tu pars devant T'es bon Faut juste pas te faire draft Parce que au début Tu peux te faire draft Assez facilement Je pense aussi Et après T'es bien Alors juste un truc Merci pour tous les follow Qu'il y a eu Pendant le live Je suis désolé Je ne peux pas vous lire Parce que j'ai un setup Avec un seul PC Je peux vous lire Donc là je ne peux pas Je suis désolé Donc voilà pour cette map Mais bon On en a quand même Beaucoup dit Pour gorge champignon Et bien évidemment Map bébé Voilà Maintenant On va passer A la toute dernière On n'a aucune idée De ce que c'est Voilà On n'a vraiment Rien dessus Sparks Tu m'as envoyé La vidéo Ouais Techniquement C'est plus un highlight Qu'une vidéo Mais Ah oui Mais ça va Ça va nous aider Ouais Halloween J'ai pinball Pour moi c'est bébé Ouais Moi tu veux le fond d'écran Non je pense pas Pour moi je pense pas C'est ça bébé Alors je crois que Pour avoir un fond d'écran Différent Il faut avoir Comment dire Il faut avoir Je vais y arriver Avoir tous les éléments Du jeu Je crois Tu vas coacher ponce Pour leur training A 21h Coacher ponce Dans quel sens Parce que oui Je vais prendre des notes C'est pour ça Que je voulais être là Pour les wars de 21h Et bien manger avant C'est surtout pour ça Alors C'est ça le highlight Oh là là Le son il est bien J'ai juste vraiment Le baisser pour être sûr Non là comme ça On est bon Ok Alors Alors on va regarder L'highlight De la map Voilà En vocale avec ponce Je voulais dire Non parce qu'ils vont Ils vont être à 6 Pour faire le match Donc je vais prendre Des notes de mon côté Je vais pas stream Je vais prendre des notes Et je vais faire un debrief Peut-être en call Je sais pas si c'est bien Est-ce que c'est bon move Ou pas D'aller dans le call Et de leur dire Ce qui va pas Ce qui va pas chaque fois T'es ouais Je pense Je trouve que c'est le bon jeu Je vais essayer Ça dépend C'est quoi leur planning C'est de faire genre Ils font 3 matchs Je pense Ce soir Ok Parce qu'à la limite Tu leur laisses faire un match Tu dis ce qui va pas Tu fais un deuxième Tu peux dire ce qui va pas C'est ce que je voulais faire De base Et je vais demander Je vais demander S'il n'y a pas d'autres personnes Pour pouvoir call avec moi Pour pouvoir m'aider A prendre des notes Et tout Je sais pas là Je sais Merci du coup Non mais je vais La dernière fois On avait call avec Serling et Espy De l'AR Donc là je vais voir On rentre dans le call Nul à chier Comment ça Comment ça Christo Christo qui va dire Les mots Réacteur Vas-y Vas-y mec Défonce-moi J'aime ça Vas-y Dis-moi tout Non mais c'était cringe Non mais dis-moi peut-être Posez la question Pour savoir ce qu'il préfère Ouais je vais Je vais voir ça J'aimerais bien Qu'il y ait plusieurs personnes Pour pouvoir call Ils vont être enragés Ça va être rigolo C'est surtout que S'ils font trois matchs Il y a moyen de progresser Et d'essayer d'appliquer En vraie situation Ce que tu leur dis C'est pas après quoi Enfin je sais pas S'ils en referont Beaucoup des matchs Ils en font trois Normalement Vingt-et-un Vingt-deux Vingt-deux Vingt-trois Donc ouais Je vais essayer De voir ça Sinon Peut-être qu'on se Je vais voir A l'AR Qu'il y a de dispo Et sinon J'essaierai de prendre D'autres personnes Pour prendre des notes Ça serait bien Qu'on soit au moins Quatre ou cinq Pour prendre des notes Au total Comme je t'ai dit Si tu veux vraiment En mode Voir des recours Pourquoi ? Vu que je pense pas Être le plus capable On est six sans vocale Six sans vocale Pour prendre des notes Pour aider les streamers Comme ça Ils gagnent absolument Demain On est bon En vrai Un par peu Bah ouais Justement C'est ce que je voulais faire Donc je vais Je vais voir ça Alors On va terminer Avec cette maplay Ensuite Je vais voir Qui sera dispo On va faire comme ça Alors Pour finir Avec Skyhite Sundae Je crois C'est Cité Sorbel Non français Ouais Cité Sorbel J'avais plus le nom En français Du coup J'ai lu En anglais Ah mais là C'est l'highlight Mais ils m'ont pas Un tour en entier Putain C'est la gravité Qui a l'air horrible Là je reconnais Oui c'est Mew Titi Big Blue Là En fait C'est l'antigravité De Mew Titi Et Big Blue Mais en version DEA Et en reverse Y'a pas de Y'a pas de sol Plage Y'a que moi C'est DEA au miroir Mais avec l'anti C'est DEA au miroir Ennier anti-gravité Vraiment Y'a que moi Que ça dérange pas D'avoir de l'antigravité Sur la meuf C'est juste que Ça a l'air bizarre Toutes les portions A jump Machin Et tout Ah pour moi Ça va faire comme RMC RMC On voit le grand virage De loin Bah ça sera ça Tu verras les virages De loin Donc après les jumps Ça sera même La miniature de la meuf Je pense Dans le choix Tant Regarde par exemple Stade Wario La partie en anti-gravité Quand tu sors de l'anti-gravité La partie elle est archi bizarre Et pourtant Le truc est plutôt bien fait Cette map c'est un battle royale Ouais c'est La toute dernière map Dans Fall Guys Pour savoir qui va t'avoir Oh le target choc Ouais Après tu peux avoir Des petits targets Là aussi Les maxi targets Que tu peux avoir là Je sais pas Je sais pas si tu récupères Ta vitesse Le delta pan Il est trop long au début Il est maxi target Au glaçon Là A la fin Oh la la Il y a ça aussi Qu'il faut prendre en compte C'est les escaliers Qui sortent de De tourbidol aussi Ouais en vrai Je sais pas trop Après De se souvenir Je crois J'avais vu une vidéo De John Donc en gros JP Giviner Et en gros Il montrait Tu vois Les Qu'en dire Les Les chemins En 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 plastique Là Genre T'as la route Basique Et t'as une sorte De mini chemins En dessous Et d'un côté T'as les items Et d'un autre côté T'as des pièces Alors en fait C'est alterné C'est un chemin Avec item Pièce Et l'autre chemin T'as pièce Item Et ça C'est montré Sur GameXplain Ah GameXplain Il y a le gameplay En monté Ils ont fait une vidéo Décortiquée Qui dure 6 minutes Assez utile Ouais bon Je l'ai pas vue celle-là J'ai vu la vidéo De JP Giviner moi M'a pas draft Ouais Alors Moi je vais être très très franc Ouais les rampes à gauche Les rampes à gauche Sachant que toutes les maps Du jeu ne sont pas sorties Celle-là C'est la numéro 95 De quoi ? C'est la map Numéro 95 Sur 96 A mon goût Elle a l'air De puer la merde Ah ok Pour moi Ça sera jamais pire Que avec cette bike Donc bon Ah bah Moi en 96 J'ai Jardin volant Et après Du coup j'aurai ça Ah tu lui as dit T'as ce jardin volant Jardin volant en TT C'est tellement un désastre Et en wifi C'est une map à choque Bah c'est bon Non mais Par contre Tu verrais la gueule De la map Pour 200 Diogo Tu 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 deviendrais chauve Ça l'air un peu random Non mais je sais Je l'ai vu Alors La vie est désastreux Mais c'est pas On va Pour moi Pour moi Pour moi La 96 Pour moi La 96 Ça serait Promenade 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 Vraiment Ce qui me fait déjà plaisir De ce que j'ai vu des trailers Déjà les positions du début Le fait que le premier commence à droite Je trouve que c'est très bien J'avais peur que le premier commence à gauche Pour prendre le cône Avec le glider Ce que je trouve très bien C'est que dans le cône On peut trick aussi En étant premier Et je sais qu'il y a un item dans le cône Ce qui fait que le premier Aura un trick Avec deux pièces Déjà Et en plus Il pourra choper des protections Ça je trouve ça très très bien Pour un début de map Là t'as deux chemins Pas deux chemins de gauche Plus rapidement Techniquement Il pourrait y avoir Deux singles différents Genre Enfin Et encore Et encore Faut qu'il tombe sur un item À atterrissage aussi Genre Là où il y a La piste d'atterrissage L'espèce d'héli-pad Là Mais déjà Le premier Il n'y a pas de pièce Il va choper Quatre pièces Juste à cause des boîtes Alors j'essaie de voir Comment fonctionne le map En gros au début T'as le dataplan Le dataplan te fait arriver Sur une ligne droite Après la ligne droite T'as les escaliers Donc là où je me suis arrêté Après les escaliers T'as la version Qu'on a vu tout à l'heure Où tu fais ta figure Ensuite Après cette figure La figure en chocolat T'as deux chemins différents Ouais J'essaie de voir un peu Comment fonctionne le map Parce que je l'ai pas trop comprise C'est pour ça Donc là C'est quand tu prends Le chemin de droite Je pense Ok donc t'as un chemin en haut Un chemin en bas Et ça te fait arriver Juste devant la ligne Ok Bon bah Ça a pas l'air D'être une map Avec beaucoup de cotes Tu peux Assez facilement Partir dessus Enfin Devant dessus Ça dépend Ça dépend Après Sachant que oui Bah en fait Sur le Sur le highlight Mais sur le trailer Qui dure 15 secondes Ils ont montré Déjà que le premier glider Il me semble Il a aucune pièce Et en plus Et en plus Il y a deux boîtes Et tu commences à droite Qui est une ligne droite Parfaite pour le 1 Sur le cône Ouais Donc ça veut dire que Pour le draft Si t'es en 1 T'es très bien Si t'es en 1 T'es très bien Deux de chaque côté Par escalier Ah non mais Il repasse deux fois Delta Voilà Il remet le Delta Parce que vraiment Le highlight Il adore quand Barul Il fait des figures Il enchaîne Allez vas-y Montre-moi T'as deux pièces Par glaçon tricab On va dire C'est ça Il me semble Que t'as Genre Deux pièces Par escalier bleu Et en plus Les parts d'escalier C'est des speed Booster Ouais Bah là On va le voir Le 1 il part Le 1 il part C'est 4 contre 0 Là Map qu'on vote En 1-3 Pour target le 2 Bah le 2 aura l'item Du coup Donc Le 2 aura un item Sauf que Le 1 Il aura sa protection Et le 3 Il aura 2 items aussi Ouais mais le 2 Il aura une protect aussi Il aura une protect Peut-être Donc à tout moment Le 2 peut se suicider Pour avoir le 1 Et comme ça Il y en a Un solde qui part Devant en face Et puis voilà Ça fait 1 pour 1 C'est bon Ça reste Ça reste Du bon groté Au freecraft Ça Mais ça A voir A voir Alors Alors oui Il passe à travers La barrière Ça Ce qu'il faut qu'on vérifie C'est si l'item Du coup Se détruit A travers la barrière Si l'item Se détruit A travers la barrière Alors que nous On arrive à passer Du coup A travers Et avoir Un boost Avec Ça reste Une très bonne Map run Même si je vais La détester Je vais la détester Moi ça paraît D'être une Un C'est map Plutôt Ok Je trouve On dirait Une custom track Mais c'est ok Je pense que Ce sera toujours Un custom track Mais qui passe quoi Ouais Pour moi C'est map Plus custom track Mais Tu mets les couleurs MKWii Ça passe complètement Grave Mais grave Par contre Cette partie là Je l'adore La partie avec le bar Le bar à la toute fin Avec les Avec les masquets Je trouve ça trop bien Moi j'adore le frigo J'adore le frigo Par contre C'est un peu trop Malscale C'est limite Des décors Que tu pourrais avoir Dans MK Tour Ouais Oui fin Ouais bon après Mais bon C'est qu'un détail C'est qu'un détail Parmi tant Donc tu me diras Moi au début Quand j'avais vu la map Je pensais que ça allait être Une map un peu Mario Odyssey Un mélange entre Odyssey Et Fall Guys Et au final Genre Odyssey Dans le mode Le pays Le pays de la cuisine Je ne sais pas comment il s'appelle Dans l'Angel Enfin c'est Je ne sais pas Mario Odyssey C'est avec deux présences Bon pour moi C'était ça Et bah Ouais Map à Ron Mais ça va dépendre D'où se positionnent Tous les items Et de ce qu'on voit Le choc Tu vois les items Dans le trailer De 15 secondes Ah bon bah Je vais le mettre Où est-ce que je l'ai mis Le trailer Le trailer Le trailer Il n'est pas là Oh T'as une demande de VIP Mon cher Oh Ah oui D'accord Bon bah si jamais Il y a un modérateur Qui peut Bien jouer Shinyu Pour ton VIP Bien jouer à toi Chef Ok bon bah voilà Bien joué GG Bienvenue dans le club Trailer Vec 2 Mario Course Insane Walluji Walluji Wiggler 8 Deluxe Ah ça ouais Ok donc là Il le monte Dans le trailer Je vais voir ça Alors On va voir ça ensemble Ah oui du coup La première partie Thème Après le delta Ça sera en dessous Quand on atterrit Sur l'héliport Il y a un hache En milieu Donc on imagine Que c'est un héliport Vous avez fait un pause Parfait à 9 secondes Qui montrait du coup La boîte dans le cône Oui On voit une espèce De bulle qui se pète Euh Ah oui C'est Attends Je vais en mettre Au tout début C'est Parce qu'en fait Ça tourne Et en fait Il prend l'item Juste devant la barre Non on parle de l'item Dans le cône Nous Attends Je le vois même pas Je te jure Attends Je vais faire une comment Je vais me dire Où il est Vitesse 0.25 Non Vitesse 0.25 Je sais pas ce que je vais dire Mais au ralenti Comme dire tu vois Euh Attends 0.25 Ou 0.5 Comme tu veux Non c'est Non c'est Juste avant La vitesse de la vidéo Ah la vitesse J'ai compris 0.25 Ok pour la vitesse Alors la musique va être ignoble Donc je vais l'enlever Alors Et maintenant Remets le début Ok je remets le début Et tu regardes à droite Et tu verras une bulle éclater Ah oui Dans le cône Ah oui Dans le grand cône Gigantesque D'accord Oui C'est bon je l'ai Oui Oui Il y a la barre d'items C'est pour ça que Jogo disait que Le 1 pourrait repartir Avec 4 pièces au début Ouais Ah oui c'est totalement possible Totalement pété Vu qu'il montre bien Que sur le glider T'as vraiment aucune pièce Et t'as juste une boîte Et le 1 Il est vraiment En ligne droite Du coup t'as une boîte d'items Je crois même avoir vu Deux singles différents Dans le cône en plus Je sais plus où Je l'ai vu Ok Ouais puis là Rien de spécial Pour ça après Alors Tu peux en mettre Des figures Dans le highlight Il est trop bien Mais par contre Il a hint Le Light le corne Super Super Il a terri là Attends Il a terri Ouais Trop bien Incroyable Tu m'as vu Il y a des maps Inward Sur cette wave Oui Cirque Mario 3 Et voilà Cirque Mario 3 C'est tout Peut-être Escapade New Yorkaise Peut-être Gros peut-être Vraiment oui Un gros peut-être Là sinon Je vais revoir Vite fait Par rapport aux notes Qu'on a pris Alors c'était Sorbet du coup Map à run Voilà Donc je le mets direct Alors Sydney Qui peut être Une map à Inward Sydney Ouais Et puis après Après c'est tout Puis par au le 10 Ce sera jamais de la vie Une map inward Donc je vois bien Deux maps ennemis Allez Deux maps ennemis D'Inward Sur les 8 Avec une map Qui vous détruit Voilà Bonne chance En plus Et plus que CC Parce que bon Gors champignon Bah vous mourrez Dessus C'est simple C'est juste ça Vous mourrez au premier Je trouve en fait Alors si un mec Autour de Ponce Ou autre Qui me fait chier En Inward Je vote cette map Instantanément Si elle tombe Si elle tombe pas Vous faites Vraiment Moi je vais voter random Ça va tomber dessus C'est bon Non bah voilà Voilà pour tout ça Là il est 19h52 Je vais peut-être Vous lâcher ici Et à 20h Je vais A 21h pardon Je vais devoir reprendre Eh bien moi mon cher Je vais aller travailler Du coup je pose la question Bonne chance Ouais à plus du coup Bah du coup Boss bien Et à la prochaine mec Alors Je vais me remettre Sur la vue du coup Switch Hop Je ferai un petit débrief Mercredi je pense De tout ça On verra après Alors Le chat On va faire un truc Shio Kiki D'ailleurs faut que je te mette En VIP Je vais faire ça maintenant Shio Kiki Voilà N'hésite pas à aller voir Ouais j'irai voir ça Après Pixel Désolé j'ai été pas mal Occupé en ce moment Donc j'ai pas Pas trop pu voir Pour Pour MG Force à vous Les Inward On n'est pas ensemble Vraiment pas ensemble Donc ouais Petite question Si jamais Il y a 5 personnes J'ai bien dit 5 personnes Dans le chat Qui sont prêtes A m'aider Pour pouvoir prendre Des notes Sur chacun Des streamers Est-ce que Je pourrais en avoir Est-ce que je pourrais En avoir ou pas S'il y a Bon À la limite S'il y a au moins Une ou deux personnes Qui disent oui Ok merci Tox Je peux toujours Comter sur toi Merci Anthony T'es le bro Je peux si tu veux À quelle heure À partir de 21h À voir De 21h Ouais Sachant que si jamais On n'est pas Sachant que si on n'est pas Trop Bah je vais essayer D'avoir du coup Plusieurs POV En même temps Voilà Tu fais multi-twitch Tu fais multi-twitch C'est réglé Le problème de multi-twitch C'est que ça bug Beaucoup Le multi-twitch T'as pas d'autres écran ? Non 6 Parce que souvent Quels se font D'écran de menu J'avais vu C'est quand T'as tous les éléments De personnages Et de cartes Ah de tous les éléments Du jeu En gros Quand t'as fini de solo Ouais Donc ouais Si vous voulez Envoyez-moi Envoyez-moi pardon Un message privé Sur Discord Faites-le maintenant Tout de suite Par contre Si vous voulez Envoyez-le maintenant Et on va avoir ça ensemble Et je vais donner Demandez du coup Aux ailleurs aussi S'il y en a qui sont Qui sont chauds Pour m'accompagner Je sais pas s'il a vraiment envie Il va être S'il va être sur la POV d'étoiles Et il va le conseiller Ouais voilà Bah si au pire Il s'occupe d'étoiles C'est déjà ça Ouais De toute manière Dites-vous que Tous les gros joueurs Ils vont s'occuper d'étoiles Parce que généralement Ils sont tous Sur la chaîne d'étoiles Dans ce moment-là Ça m'étame pas Donc après ça sera à voir Donc ouais N'hésitez pas à m'envoyer Un message privé Sur Discord Point exclamation Discord Si vous voulez Le Discord Enfin mon Discord du coup Je vais faire Je le rappelle Au cas où je fais un giveaway Je vais faire un giveaway Je ferai le tweet Le tweet plus tard Mais peut-être même demain A voir Parce que là Si je le fais ce soir Il sera pas trop vu Je ferai un giveaway Sur mon Discord Et un giveaway Sur mon Twitter Pour gagner un DLC Voilà 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 Et merci encore une fois Pour tous les follow Bien évidemment Merci à vous Je suis pas l'evol Pour voir ce qu'ils font de mal Je sais Je sais mais Je me demandais Au cas où Qu'il y ait des gens Qui soient prêts À tout analyser Mais voilà Il n'y a aucun problème On rentre On le hashtag Analyst ce soir Ouais on va Ça va être ça Je Là ça va être un peu compliqué Je vais Oh je vais passer une bonne nuit après Ouais Oh ça va être bien Enfin bon Le call Je vais vous laisser ici Merci à vous T'inquiète Pas de soucis Merci à toi Si jamais vous voulez venir N'hésitez pas Moi je serais peut-être Dans le call Dans le call AR Ou je vais Au pire je vous inviterai Et puis ça vous vous dégagera Après la soirée Voilà comme d'habitude Du coup bah passez Passez une bonne soirée Si jamais je vous rejouer Il y a plus Toi aussi Bon appétit Bonne soirée Tout ça tout ça Ciao ciao Ouais Plus Ah voilà Quel régal Quel régal en vrai Du coup le chat Il est 19h57 A mon avis Les streamers ont déjà Ils ont déjà tous commencé Donc je vais aller vous raid Là-bas Play MK8 Hop Mais ouais j'espère que ça vous a plu J'ai vraiment été vide cette fois Parce que la dernière fois Ça m'avait pris beaucoup plus de temps Donc bah là je vais Là je vais couper direct Alors ma record 8 de luxe C'est là Je vais vous raid chez Etoile Sachant que c'est le seul Qui a lancé Ils te remercieront demain Lors de la remise des trophées Bah on l'espère Non en vrai En vrai c'est C'est le plaisir d'aider Comme d'hab Quand je coachais Ponce A l'époque c'était pareil C'était exactement pareil Lancer le raid Hop Nickel Bah du coup le chat Je vous dis A mercredi Sachant que demain Demain il y a Le Twitch Rivals Donc à mercredi 21h On va se faire du Xenoblade Je pense mercredi 21h Xenoblade Un petit débrief vite fait Avant les DLC Mais Xenoblade Chronicles 3 Mercredi Des bisous Ciao ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501